On est délivré des murmures. Lévitique, chapitre 20, versets 7 et 8. Vous sanctifierez, vous serez saints. Sanctifiez-vous, vous serez saints. Dans tant qu'Orab et Abiram, assez c'est assez. Je suis fatigué avec votre murmure. Sanctifiez-vous et soyez saints. Les Lévites, vous devez me servir. Vous devez mourir en Égypte. J'ai tué les premiers nés d'Égypte. J'ai réclamé les premiers nés d'Israël pour moi-même. Et vous êtes parmi les premiers nés. Parce que je vous ai ramené à moi-même. Et vous êtes devenu ma possession. Cependant, vous ne deviez pas vivre. Et vous menez la vie dans un temps. Et tout ce que vous faites, faites cela avec gratitude. Faites cela avec la joie. Parce que j'ai épargné votre vie. Vous devez me servir. Sanctifiez-vous et vous serez saints. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 8. Vous observerez mes lois. Et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Qui fait quoi ? Qui sanctifie. Le verset 26. Vous serez saints pour moi. Vous êtes saints à cause de lui. Ce n'est pas parce que vous êtes contents. Parce que vous êtes dans l'allégresse. Ce n'est pas parce que la manche est augmentée aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez eu assez d'eau à boire du rocher. Il a fait assez. S'il n'a rien fait d'autre. Il a fait assez. Il a fait assez lorsqu'il a envoyé son fils unique sur la croix du calvaire pour mourir pour vous. Ça c'est assez. Il a fait assez. Lorsqu'il vous a fait sortir du péché. Il vous a sauvé. Il a écrit votre nom dans le livre de vie au ciel. Il a fait ça. Ça c'est assez. Il a fait quand il vous a donné la joie du salut. Il a rendu l'esprit de Dieu de grand témoin dans votre cœur. Que vous êtes enfant de Dieu. Il a fait assez. Il a fait assez lorsqu'il est parti au ciel pour bâtir des maisons pour vous. Dans la maison de Montpellier, il y a plusieurs demeures. S'il n'en est pas ici, je vous l'aurai dit. Il a fait assez. Quand il a dit je reviens encore pour vous prendre à moi-même. Il a fait assez. Si même il a fait d'autres choses aujourd'hui. Il a fait assez. Il a fait beaucoup de choses. Parce que vous êtes dormi la nuit dernière. Vous êtes revi. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes réveillé. Et vous êtes en bonne santé. Il a fait quelque chose. Et vous voici. Comme vous parlez ce jour. D'autres sont déjà morts aujourd'hui. Mais vous êtes encore vivants. Il a fait assez. Il a dit. À cause de cela. Vous devez être saints. Vous serez saints pour moi. Car je suis saint. Moi, l'éternel. Je vous ai séparé des peuples. Afin que vous soyez à moi. Au lieu de murmurer, murmurer. Montrez la gratitude. Il n'aura plus de murmures. Je dis il n'aura plus de murmures. Philippiens 2. Verset 14. Faites combien de choses ? Toutes choses. Sans murmures. Ni hésitation. Quand quelqu'un murmure. Quand quelqu'un prêche. A murmurer. Vous pouvez dire. Quand. Quelqu'un murmurait avant la chanson. Comment il est sorti. Quelqu'un essaie de vous donner la nourriture. Pour l'entendre nourriture. Vous pouvez dire. La manière. La personne. Murmurait avant même de donner la nourriture. Vous n'avez pas l'habitude. Mais la nourriture est là. L'attitude pour servir. La manière dont la chose est placée sur la table. La manière. Ils sont même. Ils murmuraient avant même de servir. Quelqu'un essaie de vous donner. Pour porter. Un bagage. La manière dont il veut. S'immumurer. Il dit. Soyez content. Et la joie du Seigneur. La faute de votre vie. Il dit. Il a dit. Faites toutes choses. Sans murmures. Ni hésitation. Il y a des murmures. Silencieuses. Calmes. Et même des murmures qu'on fait. A haute voix. Ou d'autres. Ils ne parlent pas. Mais. Le murmure. C'est. Au dedans d'eux. Tout ce qu'ils font. Tout ce que tu fais. Qu'il n'y a plus. Pour que la chose soit septable devant Dieu. Afin que vous soyez irréprochable. Et pur. Des enfants de Dieu. Irrépréhensible. Au milieu d'une génération perverse. Et corrompue. Parmi laquelle vous brillez. Comme les flambeaux. Dans le monde. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier. Au jour de Christ. De n'avoir pas couru en vain. Ni travaillé. En vain. Vous n'allez pas courir en vain. Mais. Si vous murmurez. Bien que nous sommes. Oui. Je le fais. A cause de Dieu. Si c'était pas. Si c'était. Si c'était pas. Si c'était. Si c'était à cause du pasteur. Je ne fais pas ce que je fais. Si c'était. A cause du coordonnateur. Bien le coordonnateur. De la région. Je ne vais pas faire ça. Mais je vais faire cela. Parce que je suis enfant de Dieu. Ça c'est murmurer. Ça c'est donner des plaintes. Si c'est à cause de ceci. Je ne vais pas faire cela. Je suis seulement ici. Et je fais ceci. Ça c'est ma consécration. Je suis seulement là. Je pense à. Ceci. Ceci. Cela. Je ne serai pas ici. Ça c'est murmurer. Tout ce que vous voulez faire. Il faut faire ça avec un cœur. Simple. Il faut couper. Si c'était pas à cause. Et il faut être content. Dans le service de ceci. Que tu as le privilège. La chance. D'avoir. De faire ceci. D'être une bénédiction. A plusieurs vies. Et à plusieurs personnes. Dans ta vie. Donc. Gloire à Dieu. Il y a des gens. Beaucoup plus qualifiés. Et je m'étonne. Ces apôtres. Les apôtres. Ils étaient humbles. Et Etienne serait un apôtre. Oui. Regardez cet homme. Lorsque les gens l'a pédé. Il a regardé vers le ciel. Il a vu Jésus Christ. Qui était debout. Au côté droit de Dieu. Avec toute la pierre. Venait sur. Il a dit. Seigneur. Ne pide pas ce péché sur eux. Et ils ne se font pas. Et ils se font du mal. Ils ne me font pas du mal. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Cet homme. Deve être un apôtre. Donc c'était l'apôtre. Il ne faut pas penser que. Regardez Philippe. Il est parti seul. A Samarie. Pas de support. Pas d'aide. Pas de secours. Pas de partenaire. Personne. Pas de chorale. Personne du tout. Et seul. Et toute la cité est venue. Attendez. Cet homme. Deve être un apôtre. Mais il ne s'est pas appelé apôtre. Et si tu es appelé apôtre. Il ne faut pas être orgueilleux. Si je ne suis pas la personne. Non. Il y a d'autres qui peuvent le faire. La raison pour laquelle vous êtes humble. Et les murmures vont. Etienne et Philippe. Ils n'ont pas dit que. Je peux être apôtre. Regardez. Regardez ma qualification. Ils sont demeurés là. Sans corriger avec quiconque. Ca c'est l'attitude chrétienne. Tout ce que vous devez faire. Faites. Sans murmure. Et faites cela. Sans hésitation. Portant la parole. De la vie. Afin que je me rejouisse. Le jour de Christ. Que je n'ai pas couru en vain. Vous n'allez pas courir en vain. Ni travailler en vain. Vous n'allez pas travailler en vain. Au nom de Jésus. Les vrais disciples doivent manifester la gratitude. Au lieu de murmure. Ils comptent sa bénédiction. Seigneur. Je compte mes bénédictions. Je n'ai pas le temps de murmurer. Mais ils se rejouissent dans la possession. Tout ce qu'ils possèdent. H. L'espoir du ciel. Regardez ma famille. Regardez mes relations. Aucun d'eux n'a l'espérance du ciel. Le plaisir que j'ai. L'espoir du ciel que j'ai. Je suis tellement heureux de ce que Dieu m'a fait. Il a sauvé mon âme. Christ en moi l'espérance de la gloire. Ça c'est assez. Je compte mes bénédictions. L'opportunité. L'opportunité de l'Omnipotente. Regardez toute l'opportunité que j'ai. Dans la maison du Seigneur. Regardez cette église. La vie profonde. Regardez l'opportunité que Dieu m'a donnée dans une église comme celle-ci. Regardez ces milliers de personnes qui sont ici. Et quelqu'un peut être amené ici pour chanter. Quelle opportunité? Comment enseigner? Comment diriger? Comment prier? Même venir faire quoi que ce soit. Quelle opportunité? Elle n'opportunité n'est pas. C'est Dieu qui a donné cela. Elle. L'amour de Dieu. Dieu a répandu son amour sur nous. Elle a dit. Quel est ce Dieu? Combien de Dieu m'a amené? Nous sommes devenus les enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas. I, c'est l'héritage de l'incontentisme. L'héritage qui est incontent. Quand vous connaissez, vous comptez vos bénédictions. La sainteté des disciples délivrés des mioumius. C'est-à-dire. Pourquoi je vais m'humurer? Regardez toutes les promesses de Dieu que j'ai. De Genèse, de l'Apocalypse. Tout ce que j'ai besoin, n'importe quand. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous serez ouverts. À cause de l'héritage qui est venu de celui qui est incorruptible. Pourquoi m'humurer? Quelle raison j'ai pour m'humurer? La nouveauté de la nature. Je sais ce que j'étais. Je sais ce que je pensais. Je sais là où j'allais. Mais regardez la nouveauté de la nature que Dieu m'a donnée. À cause de cela, pourquoi alors m'humurer? Regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Si j'ai un million de francs CFA et quelqu'un me refuse de me donner 10 francs, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec tes 10 francs? Regardez ce que j'ai. Et quand vous venez, quand vous comptez vos bénédictions, la nouveauté de la nature que vous avez, la joie que vous avez, l'attente dans l'éternité, l'attente dans l'éternité, le moment que je ferme mes yeux ici et j'apparais de l'autre côté et je pense de ce que j'espère, celui que je vais voir, le Seigneur Jésus, les bien-aimés qui sont déjà partis. Pourquoi je vais donner des plaintes? L'éternité est tellement proche et très proche. Vous marchez aujourd'hui et demain et puis vous serez en perfection. L'attente dans l'éternité, S, la satisfaction dans son service. Pas de joie comme la joie de servir le Seigneur. Pas de joie comme la joie d'immense et un jour ensoleillé. quand vous venez ensemble et la joie et vous êtes ensemble avec les enfants de Dieu et puis toute la maison et vous allez tous ensemble pour aller servir Dieu avec toute la maisonnée. La joie, la satisfaction que vous avez dans le service, ça c'est assez. Quand vous comptez vos bénédictions, vous les comptez une à une. Pourquoi alors vous allez donner des plaintes et des mérus? S, le bouclier du Seigneur naturel, le refuge, la tour, le juge s'y court et en sécurité, le bouclier du Seigneur naturel. Vous voyez, quand vous perdez, parfois vous perdez un bouton de votre chemise. Quand vous perdez un bouton de cette chemise, vous oubliez la beauté de cette chemise. Vous oubliez que personne d'autre n'a une tête chemise parce qu'un seul bouton est perdu de cette chemise. Vous voyez, parfois. Parce que vous servez la table et la nourriture est merveilleuse parce que quelqu'un a oublié de mettre un verre d'eau, bien, un bol d'eau pour laver la main. À cause de cela, le ciel doit s'écrouler. Vous allez crier, donner des plaintes, murmurer. Attendez. Regardez tout ce qui reste sur la table. Seulement le bol d'eau qui manque. Vous pouvez sortir et aller prendre l'eau vous-même. Il n'y a rien de grand. Vous allez aller compter vos bénédictions. Vous voyez ce que le Seigneur a fait. Il ne faut pas à cause de ce petit bouton qui manque dans la chemise et puis le petit ce qui n'est pas là. Regardez la sainteté. Les disciples qui sont délivrés des murs murs. l'opportunité de l'unité, pourtant l'amour du Seigneur, l'héritage de l'incorruptible, la nouveauté de la nature, l'attente dans l'éternité, la sanctification dans les services et le bouclier du surnaturel. Comme venons au bénédiction, je prie. Toutes ces murs murs vont se tomber dans. Somme 15, verset 1. Somme 15. Celui qui marche dans l'intégrité, qui parle dans la justice, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il nous calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisant. Mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se retracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi, il met la vie paisible, la vie juste, la vie sainte. Pas de murmures, pas de plaintes, pas d'arguments. Celui qui se conduit ainsi ne chancèle jamais. Je prie que ce sera vous. Je dis que ce sera vous, ce jour. Et va délivrer chacun de nous de murmures au nom de Jésus. Levons-nous et parlons Seigneur en prière. Cette maladie mortelle dans le corps quitte-tu les gens de façon prématurée. Donner des plaintes, argumenter, disputer, murmurer, critiquer, condamner. Prions. Seigneur va nous guérir, va nous guérir de cette maladie mortelle. Murmurer, ça ne fait du bien à personne. Murmurer ne fait aucun, aucun bien à aucune femme. Soyons sages. Ne murmurons pas contre Dieu. Ce n'est pas bon de murmurer contre le leadership dans l'église. Ce que vous endurez de votre directeur vous pouvez endurer plus que cela de votre pasteur, du coordinateur de groupe, des leaders de l'église. Ne permettez pas à ceux-là de raccourcir votre vie. Vous murmurez, donnez des plaintes contre le pasteur dans l'église, contre les leaders dans l'église de tuer votre âme, de vous détruire. L'apidéme Moïse ne résout pas votre problème. Ça vous rend vénérable. Ça augmente votre problème. Ça vous conduit devant les amalésites. Corréler, murmurer, à cause des choses importantes, la nourriture, le temps, de l'eau, la provision, des choses non essentielles, quand nous retardons, quand on retarde une chose particulière. le salut, le salut, le salut nous rend nouvelles créatures, sachant notre façon de parler, sachant notre caractère, sachant notre style de vie. ça élimine, murmure, querelle. ne soyez pas des rétrogrades perpétuels. Le message de la parole de...